La culture avec Isabelle Laillère, votre invitée culture Isabelle. Oui, Philippine Pierre-Brossolette, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes comédienne et vous êtes à l'initiative de ce superbe spectacle qui s'appelle Gisèle Halimi, une farouche liberté qui est tirée du livre d'Annie Cogent et Gisèle Halimi elle-même. Et donc, qu'en raconte ce spectacle déjà ? Oh là là, c'est une vaste question. Pour faire bref, on essaye, en tout cas on tend avec ma partenaire Ariane Ascaride d'exprimer, de relater les 70 ans de combat de Gisèle Halimi au service de la justice, au service de la condition des femmes. Et donc ça commence toute jeune et puis on y suit un peu en déroule. Oui, de son enfance jusqu'à ces quelques derniers jours, on suit comme ça toute son évolution et vraiment on essaye d'incarner une parole, de transmettre ses idées, son courage immense, son humanité, son ouverture sur le monde. Et c'est assez jouissif parce qu'on sent qu'il se passe quelque chose. Les spectateurs sortent de là très émus. Mais il sort de là aussi avec beaucoup d'élan parce que je crois que, oui, je suis même assez persuadée que la parole de Gisèle Halimi était tellement vive, tellement dynamisante que ça ne peut qu'apporter du souffle à chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette pièce, de transformer ce livre en pièce ? Elle, sa personnalité, son, encore une fois, son intelligence, son courage, ses combats, on peut les rappeler. Elle a quand même combattu pour la libéralisation de l'avortement, pour la criminalisation du viol. Elle a quand même été dans des pays où elle a défendu les indépendantistes et au prix d'un courage insensé, au risque de mettre sa vie en jeu. Elle avait laissé ses enfants à Paris. Donc, c'est une héroïne, en fait. C'est une vraie héroïne, une résistante. J'aime beaucoup les résistants et les résistantes. Elle disait souvent, ne vous résignez jamais. Et je trouve que ça fait un peu penser à Stéphane Hessel et son fameux indignez-vous. Voilà, ils avaient cette trempe. C'est un exemple qui force le respect et l'admiration. C'est surtout ça. Je vous propose tout de suite de regarder un extrait. Alors, ce sont des répétitions, des images qui nous ont été prêtées par notre consœur Valérie Gaget. J'ai donné des leçons particulières pour me payer l'université. Et à 17 ans, avec ma petite cagnotte, je quitte ma famille et je pars pour la France de tous mes espoirs. Je voulais être avocat, bien sûr. Je voulais tout apprendre. J'avais une soif comme presque anormale de savoir, de connaissance. Je me rendais compte même inconsciemment de la force du savoir. Je sentais intuitivement que la connaissance était un pouvoir en soi. Et moi qui étais tellement démunie, je me disais, mais ce pouvoir-là, il me le faut. Et celui-là, il est à ma portée. L'autre, je ne peux pas. L'argent, l'entrejambe, je ne l'ai pas. Mais ça, je peux. Philippine Pierre-Brossolette, on découvre des tas de choses sur sa vie. C'est vraiment passionnant. On découvre que toute petite, déjà, elle se battait pour ses droits. Elle a même fait une grève de la faim. À la maison, elle se battait. À la maison, voilà. Elle est née en Algérie en 1927. Les femmes sont au second plan. À 12 ans, elle fait une grève de la faim. Oui, pour ne plus avoir à servir ses frères, à faire le ménage, la vaisselle. Enfin, ce qui était absolument courant. Sa mère tenait absolument à ce qu'elle fasse ça, à ce qu'elle se cantonne à ses tâches ménagères. Elle était en rébellion. En fait, l'insoumission était sa marque de fabrique. Mais elle a utilisé ça pour en faire quelque chose. Son métier était un levier pour changer le monde. Mais tout vient de l'enfance. Ce qui la meut. C'était son moteur. C'était elle qu'elle défendait aussi. La justice qu'elle a vécue elle-même. Qu'elle a vécue elle-même. Avant de défendre les autres, c'était quand même elle qu'elle défendait auprès de ses propres parents et de sa famille. Et elle a cette intuition. On le voit dans l'extrait. Que c'est par la connaissance qu'elle va changer son destin. Et elle apprend. Elle apprend. C'est sa libération. Et elle vient en France aussi pour apprendre. Absolument. Pour apprendre. Pour s'enrichir. Pour servir à quelque chose. Et elle pensait que sa liberté ne pouvait que servir la liberté des autres. C'était une sorte de mission. Et je trouve que finalement les entretiens qu'elle a eus avec Annie Cogent, on y voit une sorte de testament. Finalement, une sorte de flambeau à transmettre. De directive. Pour nous tous encore. parce qu'il y a encore un chemin à construire, à protéger. Oui, tout vient, je pense, effectivement de son enfance. Oui. Et puis chaque femme aujourd'hui a cette liberté aussi parce que Gisèle Halimi, entre autres, mais elle s'est vraiment... Oui, mais les libertés sont fragiles. Donc il faut continuer à... On voit dans le monde entier. Dans le monde entier. Et tant mieux si notre spectacle peut participer à continuer à veiller scrupuleusement à tout ça, c'est nécessaire. Il y a plein d'anecdotes dans ce spectacle. On découvre aussi que c'est une rare femme parmi les hommes, tous les avocats. Elle va jusqu'à sans les dire pour éviter d'être un objet d'envie, de désir et pour qu'on la voit juste... Et comme qu'elle soit crédible, finalement. Pour être considérée comme juste une avocate, quoi. Oui, mais c'est assez délirant. Oui. Mais c'est une triste réalité qui l'est quand même encore un petit peu aujourd'hui. Il faut jongler un peu avec tout ça. Mais elle a réussi par son tempérament, par son ardeur, par sa ténacité, par son travail et son grand talent à faire passer ses idées avant le reste. Vous qui êtes rentrée dans l'intimité de Gisèle Halimi, dans sa vie, mais aussi dans sa pensée, j'imagine, pour ce spectacle, il y a une question d'actualité. Aujourd'hui, il y a un débat sur faut-il que Gisèle Halimi entre au Panthéon, septième femme au Panthéon, peut-être. L'Élysée dit oui, le processus ira à son terme, mais tout le monde n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'elle aurait dit, Gisèle Halimi, de cela ? Moi, je pense. Je ne sais pas ce qu'elle aurait dit, mais je pense en tout cas qu'il faut absolument qu'elle rentre au Panthéon, évidemment. Il n'y aura jamais assez d'hommages faits aux femmes et surtout aux résistantes comme elles, donc aux grands hommes, la patrie reconnaissante, mais aux grandes femmes aussi ou la matrie reconnaissante. C'est évidemment fondamental qu'elle y rentre. C'est vraiment un spectacle important, essentiel. C'est un délice, on apprend plein de choses. Le spectacle a lieu actuellement au Théâtre Lascala à Paris, c'est jusqu'au 6 avril. Il sera ensuite au Festival d'Avignon à Lascala. Avignon, c'est tout le mois de juillet. Il sera en novembre et décembre aussi en tournée. Je signale aussi que le livre en forme de BD existe aussi pour le rendre accessible à tous également. Ça s'appelle Une farouche liberté, c'est aux éditions Stenkes. Et puis si vous voulez découvrir aussi sa jeunesse, sa Gisèle Halimi, c'est une jeunesse tullisienne aux éditions d'Elcourt. Un dernier petit mot, donc les femmes, qu'est-ce qu'elles vous disent de ce spectacle en sortant ? Encore une fois, elles sont très émues et elles sortent de là avec une lumière comme si elles étaient dopées par l'énergie créative, par l'intelligence, encore une fois, de Gisèle Halimi, donc elle booste. Ça booste. Je confirme. Merci beaucoup Philippine de nous avoir boostées.